Bon, on vient de sauter en parachute, vous pouvez aller checker ça sur la chaîne Alex et Péchi. C'était lourd, ça nous a fracas. Et là, nouveau vlog pour Body Time, mais là, tranquillement. On commence pas avec l'entraînement, il y a Milan qui est avec nous. Voilà, qui est arrivé. Ça Milan ? Hey, good evening. Ok. Il a faim, donc on va aller manger. Bonsoir. Parfait. Donc on va manger, on est à Shinjuku. Nouveau quartier. On n'a pas bu encore, donc on va vous montrer tout ça. Nous avons parlé, c'est parti ? Allez, c'est parti, on va manger. Et demain, on a rendez-vous à 11h dans une nouvelle salle encore qui nous a invités. Et ils ont vu un post Instagram, ils nous ont invités à faire s'entraîner, donc gros gros training demain. Et c'est parti. Nouvelle journée, on va s'entraîner à Anytime Fitness. On n'a pas encore testé cette salle, ils nous ont appelé. C'est parti. Allez, c'est parti pour moi. Donc c'est ma séance 5 de mon train de zmi. Donc c'est pec, épaules, triceps, sauf qu'on attaque par les épaules. Et tant mieux parce qu'il n'y avait pas assez d'halter pour attaquer au coucher. Donc c'est d'abord, épaules échappées, je protège vos téléphones à la barre pour un feuillet. C'est parti pour moi, c'est parti. Je vais attaquer ma séance. Normalement je devais commencer par du développé incliné aux halters. En superset avec du rowing aux halters. Malheureusement les halters ça va que jusqu'à 30 kg. Donc je vais tout faire à la barre et l'incliné où je vais faire très attention à ne pas descendre juste en bas pour ne pas abîmer les épaules. Et le rowing, par contre il n'y aura pas de problème à la barre. Donc j'attends juste qu'ils finissent avec les barres là. Et je vais faire ça salement. Donc ça va s'adapter et j'explique de toute façon dans le programme comment on fait. Salut ! Salut, salut ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 J'enchaîne le deuxième super-cell, donc le deuxième enchaînement. Encore une fois, c'était aux alters, j'avais du coucher aux rotations à faire aux alters. Donc il n'y a pas assez toujours, donc je vais continuer avec le fouché à plat avec la barre et j'enchaînerai avec les tractions pronation lestées. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, troisième exos, je ne peux plus bouger les épaules. Ça va être un super-cell, un bicep, pardon, un super-cell, avec élévation frontale au disque complète et l'oiseau. On fera des détails antérieurs et post-terrières. Bon, après les épaules, je rejoins Alex au pec, couché. Donc bien sûr, ça va être très dur. C'est à la barre en plus. Voilà, c'est de vous concentrer au maximum sur les pec, même si c'est sûr que le ressenti sera sur les épaules. Je tiens juste à préciser, c'est ma deuxième séance push. Bien sûr, la première, on attaque par les pec, mais là, voilà, c'est pour varier un peu. C'est bien prêt, les épaules. Ok, deuxième excès pour les pec, on va passer à l'écarté incliné. Donc, vous savez que c'est très très dur. Ok, les super-celles, c'est terminé. Maintenant, j'enchaîne avec un bicep uniquement pour les pec. Attention, grosse, grosse sensation, je vous conseille de tester. Il y a l'incliné prise neutre serré, enchaîné avec de l'écarté aux poulies basses, en pré-submination, bien sûr. Pourquoi on accentue ce travail sur le haut des pec ? Parce que tout le monde veut travailler au haut des pec, personne n'a de retard en bas des pec. Et moi, personnellement, je trouve que c'est super esthétique, massif, explosif, ça fait une valeur bien puissante le haut des pec. Qu'est-ce qu'il fait, j'ai eu ? Regarde, j'ai pas de retard. Non mais c'est vrai, et puis en plus, avant, c'était mon point fort, et je me suis fait une elongation sur le pec gauche, donc j'ai revu un petit peu mon mouvement. J'ouvrais un petit peu moins les coudes, je restais un peu plus serré, donc je travaillais un petit peu moins l'eau des pec. Maintenant que ça va mieux, c'est vraiment de refaire ressortir le point fort. Ouais, moi, je suis passé aux triceps, normalement c'est mes dips, mais il n'y a pas ici pour faire, donc ça va être barre au fond, aux adverts, je change un peu. Pas de problème, nous passons pas. J'ai essayé d'écarter les poulies, ça fait que c'est limite une élévation frontale que je fais. C'est vrai que ça vienne plus du côté, mais bon, on va enchaîner tout de suite derrière, je m'en finis, je m'en finis, je t'aime bien. Ouais, tu vois ta tête, je pense que ça travaille. Le pec ? Ah, pas de l'effort, bah ouais, pas de l'effort, bah ouais, pas de l'effort, bah ouais, pas de l'effort. Sous-titrage ST' 501 On est là gros, on retente l'expérience. Moi, parce que PJ est la plus du riz, je retente l'expérience des nouilles. Donc il y a deux sortes de nouilles, soba et udon. Donc on avait goûté soba la dernière fois, on m'a envoyé des messages, on m'a dit il faut que tu testes udon, je vais tester. Là il y a épinards, donc les pâtes, udon, poulet, ça c'est à mon avis un genre d'algues ou un truc comme ça. Et puis PJ il a pris du riz. C'est riz, curry et je sais pas, il y a un peu de viande, un peu de légumes. Je crois que c'est du ragon d'un. Et Milane il a pris comme nous et Jacopo aussi, comme moi. Voilà. Et il m'a dit, je lui ai dit, t'as envie de manger ça ? Parce que là le gars a l'air chelou, il m'a dit, hé gros, c'est toi tu m'as choisi. J'ai choisi pour moi, je t'ai pas dit de prendre la même chose que moi. A conseiller. Non, 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 j'ai rien à conseiller. Bon, bon appétit. Bon appétit. Mais attends, il me semble, il me semble qu'au Japon mange avec des baguettes. Non ? Moi j'avais cuillère pendant la saison, donc à mon avis ça je mange avec cuillère. C'est genre de tatette, c'est pour ça. Vous me faisiez quoi tout à l'heure, des bruits avec la bouche chez Alex ? Je mange avec la coutume locale. Il faut faire beaucoup de bruit quand tu manges. On a eu plusieurs explications. Première explication, c'est que ça voulait dire que c'était bon, c'était bien, tu vois. Deuxième explication, c'est que ça refroidissait les mouilles. Et la troisième, je ne sais plus, c'était parce qu'en fait, quand il y avait la pleine lune, bref, comme ça. Il me semble juste qu'il va s'étouffer ensemble. Oh putain, je meurs jeune. Pas mal. T'as qu'il fait, Béji ? Je déteste. Voilà, on part dans un bar un peu spécial. Ici, il y a pas mal de bar avec des animaux, donc il y a des barres à chats, des barres à hiboux, des barres à hérissons. C'est vrai, quand t'as vu qu'il y avait hiboux, t'as dit, c'est stylé, c'est mignon à hiboux. Ouais, j'étais bien hiboux, moi, ok. Et donc là, aujourd'hui, on va tester un bar serpent. Voilà, le moins mignon d'eux. Voilà. Est-ce qu'on est des bonhommes ? C'est vrai qu'on s'est dit qu'il y a resté un petit hérisson en caméra. Ah bah c'est pour des fragiles. Il est fatigué, Jacques, aujourd'hui, hein. Pas du tout. Pas du tout. Ça va, Milan ? Ça va. Tranquille ? Ah, sans les animaux, on va les manger. Tu as aimé les animaux ? Ah ? Tu as aimé les animaux ? Pas particulièrement. Non ? Non. Non, je peux passer. Je suis juste pour le café. Moi ? Non, pas de problème pour moi. Et toi ? Je m'en bats les yucs. Hein ? Les snacks. Les snacks, je m'en bats les yucs. Bon, après avoir tourné 30 minutes pour trouver ce snack bar, on a enfin trouvé. On tournait autour, c'était au 8ème étage, il n'y avait pas d'indication. Heureusement, on a des bases de japonais. Non, c'est rendu, il y a plus à la. Bref. Regarde, on a mis ça sur la table. On a fait notre choix. On en a pris avec les yeux rouges, un tout noir. Pourquoi ? Parce qu'il vient du Mexique. Parce qu'il a la moustache. La king snake. Et celui-là ? Corn snake. Donc ça veut dire le serpent en maïs. Ok. On a pris ensemble. Putain, ça n'a pas de chaud qui est. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Putain. You can move your hands. Don't touch, head and care, please. Don't touch, don't touch. Ok, don't touch, head and care. Oh, c'est musclé, sa mère. Ouais, c'est ouf. Tu sens la puissance du musclé. Et alors ? Je ne veux pas, il ne vient pas vers les yeux, frère. Il m'a dit, il ne touche pas la tête, mais c'est lui qui touche mes doigts avec sa tête. Oh, c'est bizarre, il se tord dans tous les sangs, je sens pas les couilles. Mais ? Mais ? Ah, frozen mais. Ah, ok, il mange des souris, je trouve que c'est toujours joli. Mais autour du cou ? On n'est pas bien là, tous les deux. Je te passe. Putain, c'est froid. Qu'est-ce qu'il fait ? Putain, il se recroqueville de ouf, regarde. Tu sais, je me suis dit, je vais le lâcher, il commence à aller là. Ouais, bah, frère, je ne vais pas te lâcher. Non, c'est bizarre. Il tire de suite, comme une écharpe. Tessin un peu. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Est-ce que vous avez entendu ce bruit ? Ouais, j'ai l'impression qu'il m'embrasse le bras. Oh, mais regarde comment il se tend, ce narvalo. Oh là, il est dur, je ne peux pas le courber, genre. Gros, tu l'as excité. Normal. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fonction de comment tu le bouges, ils changent de couleur. Ça s'appelle Boa Arc-en-Ciel, ça vient du Brésil. C'est vrai ? Ouais. Rainbow. Regarde. Tu vois ou pas ? Il y a du bleu un peu, violet. Ouais. Je ne sais pas si je suis en train de prendre. Ça commence à serrer. Est-ce que c'est agréable ? En fait, j'avais le traque de l'attraper par la tête. C'est agréable, c'est agréable, c'est agréable, c'est agréable. C'est agréable. On va se régaler. Donc là, il y a des frites de patates douces. C'est quoi la sauce ? C'est la sauce. Qu'est-ce que c'est la sauce chinoise du McDo ? Ah genre au... à l'abreco. Petit enfrais. Thon avocat avec des cacahuètes dessus, petits légumes et là, il y a des petits raviolis frits avec des légumes et du poulet, je crois, dedans et un peu de fromage. Ouais. DJ ? Moi, j'ai la même entrée et ça c'est... je me sens un peu. Il y a des légumes dedans et un petit peu de viande, c'est frit. Ouais. C'est très, très simple pour la santé. C'est très simple pour la santé. Merci. Merci. Carpaccio. Et Milan ? Et toi ? Milan. C'est un ravioli avec des salades. Et puis, un autre ravioli qui est basé sur les poteaux et de l'huile. Ok. Patates douces, ravioli avec des salades. Voilà. Salades. Ok. Bon appétit. 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 Et pour finir, un petit peu de d'agneau. Voilà, deux petites brochettes. Et ça j'ai oublié, donc c'est pommes et bœuf. Mais c'est pas mal. Alors, ça c'est quoi ? Ça sent bon hein ? Ça c'est des nouilles, sauce ultra piquante. Il y a des cacahuètes, du bœuf. Non, 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 non. That's enough. Il voulait me rajouter du... Piment. Thank you. Allez, la babette. Bravo. Mettez ouest, mêche. Mettez au bavalli, mêche. C'est pas bonne. Bah allez, je goûte ? Je goûte. En direct live. Est-ce que je goûte à la mode japonaise ? Non, non, je pense que c'est bon. Tu sais que je vais me brûler là ? Oui, c'est un peu trop gros là. C'est chaud et c'est piquant. C'est bon hein ? Ça pique hein ? Piquant comme ça pique. Mais c'est bon. Vous êtes intrigués, intrigués, ils font quoi ? Ils font les raviolis ? Ils sont en train de fabriquer les raviolis. On regarde comment ça se fait. Tac, tac, tac. T'as vu ? C'est tout à la main. Merci aux gens. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501